Musique Je suis Romain Leboeuf, artisan boucher dans le 15e arrondissement de Paris. Je suis fils et frère d'artisan boucher, originaire du Berry et j'ai une boucherie traditionnelle. Une belle viande, ça provient forcément d'animaux qui sont français, élevés en liberté bien sûr, pour plusieurs raisons. Première raison, ça fait vivre nos campagnes françaises. C'est un acte écologique surtout et puis c'est le garantie d'une viande de qualité. Le choix principal dans cette viande, c'est évidemment de trouver des éleveurs qui sont consciencieux, qui aiment leur métier, qui aiment leur bête. C'est un acte, à mon sens, un acte citoyen bien sûr, mais surtout un acte durable pour garantir la meilleure viande pour nos générations futures bien sûr. La saisonnalité rentre aussi en compte dans le choix de certaines viandes, notamment sur les viandes comme l'agneau, tout simplement parce qu'on a une saison plus propice à avoir des meilleurs agneaux, donc notamment la période de Pâques bien sûr. Également sur le veau, on va éviter les périodes trop chaudes, puisque le veau est un animal assez jeune, donc assez sensible aux fortes chaleurs. Pour le choix de mes éleveurs, j'ai fait un choix assez simple et assez logique, puisque je travaille principalement avec des éleveurs qui ont déjà travaillé avec mon père, notamment par exemple Thierry Lamourou pour le bœuf. Son père, Thierry, a vendu des bêtes à mon père, donc c'est des gens que je connais très bien. C'est une histoire principalement humaine avant de discuter commerce bien sûr, mais c'est le garantie d'une proximité, d'une écoute et d'un dialogue que je n'aurais pas autrement. L'intérêt de ce mode d'approvisionnement, c'est de pouvoir être au plus proche de la production, et puis surtout de pouvoir avoir une remontée d'informations. C'est-à-dire que moi je peux remonter l'information à mon éleveur, et vice-versa. Donc c'est vraiment un pari gagnant-gagnant, dans la mesure où effectivement cette proximité est au service de la qualité, et c'est ça qui est génial. Le fait d'acheter directement en vif mes bêtes, oblige forcément à acheter les carcasses entières. Donc de par ce fait, je suis obligé de valoriser les bêtes entières, c'est-à-dire que sur mes bêtes, j'ai une queue, deux joues, je n'ai pas 36 côtes de bœuf. Donc ça oblige forcément à avoir un travail très respectueux à ce niveau-là, respectueux bien sûr du travail de mon éleveur, respectueux de ma bête bien sûr, et puis surtout de toujours correspondre à la demande du consommateur, c'est-à-dire réussir à aiguiller la demande du consommateur par rapport à un morceau. Et ça oblige une certaine gymnastique, il ne faut pas oublier qu'il n'existe que quelques morceaux dans le bœuf, il en existe plein, mais ils sont tous bons à cuisiner différemment. Pour valoriser tous les morceaux, on use de pédagogie auprès des clients pour trouver forcément la bonne cuisson, ou éventuellement se permettre de faire découvrir des morceaux qui sont un petit peu méconnus, comme les araignées, comme les hampes, ou des choses comme ça, où il y a des morceaux qui sont vraiment moins jolis peut-être, moins sexy, moins connus, mais qui sont tout aussi bons. Je pense notamment au persillé qui est un morceau au-dessus de la basse-côte, qui est juste complètement divin, qui est complètement fou, mais que peu de gens connaissent. Donc il faut aussi que les gens soient un petit peu en confiance avec nous, et puis nous on leur rend cette confiance en étant au top niveau. L'évolution de mon métier, elle est assez simple dans la mesure où je pense qu'on va revenir aux fondamentaux, tout simplement. On va revenir aux belles pièces, aux beaux produits, aux choses simples, à manger français, à remettre un petit peu l'église au centre du village quelque part, dans la mesure où les fioritures ne sont pas nécessaires dans des métiers comme la boucherie. Ce qu'on veut c'est l'essentiel, c'est qu'on veut une bête qui soit bien élevée, bien abattue, avec une belle maturation, un beau travail, un beau conseil. Donc je pense qu'on reviendra ni plus ni moins que la boucherie, il y a peut-être 100 ans, ça ne sera pas un retour en arrière, ça sera un retour aux fondamentaux, et je pense que ça sera une bonne chose. Je suis éleveur bovin, 100% charolais, je fais naître à peu près 280 petits veaux par an, mon exploitation a fait presque 500 hectares, tout en herbe, c'est tout destiné pour l'alimentation de mes animaux. Moi, toute ma production est destinée à l'abattoir. Ce que je vends à Romain-le-Boeuf, c'est des bêtes un peu d'exception. Le mode d'élevage, c'est le départ, moi je dis, et après l'alimentation, ce qu'il faut, c'est donner un beau vin, il est destiné à manger que de l'herbe, de toute façon, il ne faut pas essayer de lui faire manger tout autre produit. Si on donne un bon produit à l'animal, de toute façon, à la fin, on a un bon produit, on a une qualité de viande exceptionnelle, on va dire. Moi, j'aime bien travailler avec les artisans, avec toute la production que je fais, malheureusement, on ne peut pas tout penser dans les artisans. Un artisan bouché ne veut pas penser des vages de 7, 8 ans, ou alors du gibet. Nous, on appelle ça le gibet, les jeunes bovins, c'est des taurians, c'est des taureaux de moins de 24 mois. Bon, ben ça, de toute façon, un bouché traditionnel, il ne veut pas de ça dans sa boutique, parce que c'est de la viande, c'est de la viande tendre, mais c'est de la viande blanche, entre guillemets, qui n'a pas forcément de goût. Et travailler avec des artisans bouchés comme Romain, ou même les autres que je fournais, c'est valorisant pour moi, parce que, bon, je sais que la bête va être bien travaillée, que c'est quand même gratifiant aussi pour moi. Moi, je dis qu'il faudrait revenir un petit peu aux traditions ancestrales, comme je dis, parce que c'est bien beau d'innover, d'innover, d'essayer toujours de trouver des solutions nouvelles, que ce soit même pour l'engraissement des bovins, c'est bien beau d'innover, d'innover, mais au bout d'un moment, moi, je dis qu'il faut arrêter, il faut partir aux bases, parce que là, je vois avec mon fournisseur d'aliments, on est parti sur une ration, je vous dis, traditionnelle. Et ça existe depuis des lustres, et c'est la méthode qui marche encore le mieux pour avoir des produits de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada